bonjour à toutes et à tous bienvenue pour ce tout nouveau webinaire aujourd'hui consacré à la suite de ce que nous avons commencé déjà sur les deux séances précédentes donc on va continuer sur nos données longitudinales à travers l'exemple des trajectoires de soins donc pour rappel la semaine dernière nous avions fait une série d'analyses de survie et nous avions regardé du coup la courbe de survie en tout cas le temps entre le diagnostic et l'entrée en soins le diagnostic et l'initiation du traitement et le diagnostic et le contrôle de l'infection puis dans un deuxième temps nous avons vu le temps entre l'entrée le diagnostic l'entrée en soins puis parmi ceux qui étaient entrés en soins entre l'entrée en soins et l'initiation du traitement puis parmi ceux qui avaient initié un traitement entre l'initiation du traitement et le contrôle de l'infection. Par contre, vous voyez que quand on a fait cette analyse de survie classique, on a du coup été limité par le fait que du coup, on ne regardait que la première entrée en soins, ou première initiation de traitement, ou premier contrôle de l'infection, qu'on ne pouvait pas prendre du coup en compte dans cette analyse-là des transitions descendantes, des sorties de soins, par exemple, ou des arrêts de traitement, ou des parcours plus complexes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons aborder du coup une analyse de séquence qui va être une manière d'aborder notre jeu de données sous un autre angle. Alors, je vous propose que l'on repasse sur l'écran de RStudio. Là, j'ai réouvert le projet tel qu'il était la semaine dernière. Une toute petite remarque avant de continuer. Si vous vous souvenez, à un moment donné, nous avions fait une petite fonction KM qui permettait de calculer rapidement un Kaplan-Mayer. Il y avait ici une toute petite erreur de code, puisqu'en fait, vous aviez simplement ceci, qui était le code qu'on avait à la fin de la séance de la semaine dernière. Et en fait, en refaisant l'ensemble du script, ça posait un problème parce que du coup, on appelait ici le fichier, l'objet TMP qui n'avait pas encore été créé. Donc, j'ai fait une petite correction dans le code qui a été déposé sur le site des webinaires. Je vais d'abord copier INDE dans TMP, puis du coup, je vais faire une transformation sur TMP. Donc ça, c'était un tout petit point de détail. Une autre possibilité, ça aurait été à cette étape-ci de TMP ici, mais de mettre INDE. Puisqu'on part du fichier INDE, on fait une correction sur le fichier INDE et on sauvegarde ça dans TMP. Donc, c'était une petite correction qui est importante à avoir en tête. Dans tous les cas, sachez que si vous retournez sur le site des webinaires, je vous rappelle, l'armarrange.guitube.io slash webinaire. Si vous allez sous l'onglet séances, vous retrouvez toutes les séances. Et si vous allez sur la séance du coup, trajectoire de soins 2, vous allez pouvoir retrouver pour le webinaire numéro 18 directement tous les fichiers et donc le fichier Rmarkdown corrigé. Alors, pour le fichier d'aujourd'hui, l'idée, c'est que je poursuis mon analyse. Je vais repartir de mon fichier qui s'appelle trajectoire v02.rmd. Et ce que je vais faire, je vais enregistrer sous pour en faire une copie que je vais appeler trajectoire v03.rmd. Je vais changer la date. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 10 juin. Et ce que je vais faire pour me remettre dans l'état où j'étais à la fin de l'analyse, je vais relancer tous les scripts qui sont actuellement présents. Et donc, pour ça, tout simplement, session restart air and run all chunks, puisqu'on est dans un fichier Rmd. Et en faisant cette opération-là, ça va me permettre de réexécuter l'ensemble du code qui est présent. Vous voyez, on voit l'avancée progressive et l'avancée globale ici. Et ça va me permettre de pouvoir me remettre à la fin de mon script dans l'état dans lequel je suis censé trouver l'ensemble de mes données à cette étape-là. On va attendre quelques secondes que le script s'exécute. Donc, forcément, plus le script est long et plus il y a d'éléments, plus ça peut prendre de temps. Mais c'est une bonne manière de repartir de l'étape précédente et d'être certain qu'on a bien en mémoire le bon état des différentes données. Alors, je vais me positionner à la toute fin de mon script. Vous avez d'ailleurs ici, vous voyez, les graphiques que nous avions faits la dernière fois, puisque nous avions aussi refait les graphiques par sexe. Et je vais maintenant faire une nouvelle partie. Et donc, aujourd'hui, on va tout d'abord commencer par une analyse de séquence sur l'ensemble du fichier. Donc, je vous rappelle, on avait abordé dans un webinaire précédent l'analyse de séquence. L'analyse de séquence consiste à recréer pour chaque individu sa trajectoire sous la forme d'une série d'états par pas de temps. Donc là, ça va être le statut dans les soins, mois par mois. Et ensuite, on va pouvoir regarder la distance qu'il y a entre différentes séquences pour voir s'il y a une typologie de trajectoire qui est en train d'émerger. Le plus simple quand on veut faire une analyse de séquence, c'est d'avoir les données dans un format large, c'est-à-dire une ligne par individu et une colonne pour chaque pas de temps. Or, si on regarde actuellement l'état de nos données, notre objet, c'est Care Trajectories. Et je vous le représente que vous l'ayez en mémoire. Care Trajectories, c'est un format long. On a une ligne par individu et par pas de temps. J'en profite pour rappeler que nous avons la variable idée qui nous permet d'identifier les individus. La variable month qui contient la situation mois par mois. Et enfin, la variable Care Status, qui est donc le statut dans les soins, qui va être notre variable d'intérêt. Et si je regarde avec un petit look fort comment sont codées mes différentes variables, pour Care Status, c'est une variable textuelle labellisée avec D, le statut diagnostiqué, mais pas suivi. C, le statut suivi, mais pas dans les soins, mais pas sous traitement. T, sous traitement, mais pas contrôlé. Et S, sous traitement et contrôlé avec une charge virale dite supprimée, d'où cette valeur de S. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est un tableau de données qui va être large. Donc, je vais repartir. Je vais créer un objet que je vais appeler large. Je pars de Care Trajectories. À cette étape-là, je vais garder uniquement, donc je vais garder comme variable Id, Month et Care Status. Pour une raison pratique, vous allez voir pourquoi. Je vais en profiter pour, à la volée, renommer Month en simplement M. Donc, pour rappel, si je fais juste Care Trajectories Select Id, j'obtiens un tableau qui contient juste les trois variables id, Month renommées en M et Care Status. Pour passer d'un format long à un format large, on va utiliser les fonctions de taille d'IR qui font partie de taille diverse et notamment la fonction Pivot Wider. Pour rappel, vous avez Pivot Longer quand on veut passer d'un format large à un format long et Pivot Wider quand on veut passer d'un format long à un format large. Si on a un doute sur les paramètres de Pivot Wider, eh bien, on va regarder simplement l'aide de la fonction. On n'a pas besoin de connaître par cœur toutes les fonctions. Qu'est-ce qu'on a besoin à un moment donné ? Et donc, du coup, qu'est-ce qui va être intéressant ? Ça va être d'indiquer Names From. L'idée, c'est que chacune des lignes pour un même individu vont être utilisées pour nommer nos variables et Values From pour peupler le contenu des colonnes. Donc, ici, je vais faire Names From M. Alors, attendez. J'ai même plus besoin de renommer en M. Donc, From Month. Excusez-moi, j'avais... Et Values From Care Status. Alors, voyons voir ce que l'on obtient. Si je fais ceci, voyons voir l'objet que j'obtiens. Déjà, la variable idée qui était présente reste ici. D'accord ? J'ai des nouvelles variables qui sont nommées à partir de Month avec une valeur qui est prise dans Care Status. Et si jamais à un moment donné, j'avais des mois qui n'étaient pas présents, par exemple, l'individu 9 n'avait pas de valeur pour le mois 3. Simplement, j'ai des Na qui sont rajoutés. Alors, mes colonnes s'appellent du coup 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ce n'est pas forcément... Ce serait un petit peu mieux d'avoir quelque chose qui commence par une lettre. Et je peux rajouter... Vous l'avez ici, vous avez Names Prefix. On peut donner un préfixe au nom des variables. Donc ici, je vais indiquer Names Prefix égale M. Et si je fais ça, mes variables sont maintenant nommées M0, M1, M2, M3, M4, M6, etc. Maintenant que j'ai mon objet large, que j'ai ce tableau large, on va pouvoir préparer notre objet séquence. Pour rappel, l'analyse de séquence se fait avec le package très minère. Donc, il faut le charger en mémoire. Si je veux éviter d'avoir tous les messages au chargement d'un package, quand je ferai mon rapport, je peux rajouter Quietly égale True. C'est juste que ça charge de manière silencieuse le package. Et donc, pour rappel, la fonction qui permet de faire un objet de séquence, c'est la fonction SecDef. Et donc, je vais faire un objet de séquence avec toutes mes observations. Donc, je vais l'appeler Sec underscore All. Ce qu'on verra tout à l'heure, on refera une autre analyse de séquence sur un sous-échantillon. Et alors, quelqu'un demande s'il est possible de poser des questions par message dans le chat YouTube. Oui, oui, vous pouvez poser des questions sur le chat YouTube à intervalles réguliers. J'essaye d'aller les voir et d'y répondre. Donc, je reviens à la création de mon objet de séquence. Maintenant que j'ai mon objet large, je vais prendre la fonction SecDef. Encore une fois, on n'est pas obligé de connaître par cœur tous les paramètres. On peut charger l'aide de cette fonction pour voir les différents paramètres qui sont possibles. Ce qu'il nous faut impérativement, c'est le jeu de données. Donc, mon jeu de données, c'est celui que je viens de créer. Sauf que la variable ID, si je vous remonte le jeu de données large, j'ai une variable d'identifiant, puis j'ai toutes mes variables de moi. Donc, en fait, les données qui servent à la séquence, c'est toutes les colonnes sauf la colonne ID. Donc, je vais faire un Select moins ID. Et on va déjà commencer uniquement avec ça. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Il m'a créé un objet de séquence. Il m'a dit qu'on a trouvé des valeurs manquantes. Il a identifié 2929 séquences. On a fait 2900 individus. Il a détecté automatiquement mon alphabet qui était CDST. Et il m'a créé mon objet directement. Ceci étant dit, on va essayer d'améliorer un tout petit peu notre objet de séquence en rajoutant quelques informations complémentaires. Par exemple, vous voyez, nous avons un paramètre ID qui est optionnel, mais qui permet de donner le nom de la colonne qui contiendrait un identifiant. Là, du coup, si à un moment donné, on devait avoir un changement dans l'ordre où si jamais on devait être amené à trier nos données, l'ordre des lignes ne serait plus forcément le même. Du coup, il est en général plutôt recommandé de garder un identifiant dans le fichier séquence qu'on crée. Là, c'est large ID. Je passe le vecteur avec les identifiants. L'alphabet, il l'a trouvé tout seul. Mais je peux éventuellement lui préciser. Si je veux être sûr que l'alphabet est dans un certain ordre. Donc là, pour le coup, je vous remonte care trajectories, on va refaire le look for. Ici, nous, notre alphabet, on aimerait qu'il soit dans l'ordre DCTS parce que c'est ce qui fait sens. Or là, il est actuellement codé dans l'ordre CDST. Donc, je vais préciser que mon alphabet doit être normalement dans l'ordre DCTS. Alors, l'ordre, il n'a pas forcément un gros impact dans la suite, mais la plupart des représentations graphiques, du coup, tiennent compte de l'ordre que l'on a donné. Donc, c'est un petit peu mieux. Et puis, je vais donner quand même un nom un peu court, mais qui donnait quand même quelque chose qui soit un peu plus explicite que lorsqu'on fera faire des sorties graphiques. Et donc, vous avez la fonction state qui permet de donner du coup une étiquette. Et donc, je vais faire quelque chose de simple. Diagnostiquer, en soins, sous-traitement, et contrôler. Alors, n'oubliez pas, normalement, c'est diagnostiquer, mais pas en soins. En soins, mais pas sous-traitement. Sous-traitement, mais pas contrôler. Et la dernière, c'est diagnostiquer en soins, sous-traitement et contrôler. Là, je mets des noms courts. L'intérêt de faire ceci, c'est que ça nous a mis quelques étiquettes. Et puis, je peux en profiter du coup pour voir mon résultat. Je vais faire juste le retrouver, en fait, la cascade de soins, ce qui se fait directement avec sec des plots de mon objet séquence. Sec all. Et voyez, là, vous avez le graphique que l'on obtient. Alors, deux petites choses qu'on peut faire pour améliorer. Vous voyez, parfois, la légende a du mal à s'afficher, souvent, avec les fonctions de traminaires. Mais il y a un petit paramètre qui s'appelle legend.prop, qui permet, normalement, dans les fonctions graphiques de de traminaires, de changer, en fait, la taille du texte dans la légende. Et si je fais ceci, vous voyez, j'ai mis legend.prop.25, ça dit, je veux réduire la taille du texte. Et puis, après, on va faire jongler ce paramètre-là. Mais vous voyez, j'ai une légende qui, du coup, est un peu plus visible. Ce qui serait intéressant, ça serait quand même de pouvoir retrouver le code couleur qu'on avait utilisé dans nos graphiques jusqu'à présent. Si je vous rappelle ce qu'on avait fait, alors, c'était maintenant, il y a déjà deux séances. Vous vous souvenez de ces graphiques-là qu'on a fait au tout début, en première séance sur notre trajectoire de soins, qui était jaune, vert, bleu, violet, foncé, parce qu'on avait utilisé une palette de couleurs particulières qui était la palette de couleurs Viridis, qu'on avait appelée ici avec ScaleFillViridis. Quand on crée un objet de séquence, il est possible de passer une palette de couleurs. C'est la fonction C-PAL. Alors, où est-ce qu'il est ? Il est en LED. On peut, en fait, fournir une série de couleurs, une palette de couleurs. Et donc, je vais personnaliser les couleurs. Alors, je ne peux pas faire appel à un ScaleFillViridis. Ça, c'est quand on fait du GGPLOT. Mais il se trouve que le package Viridis fournit aussi une fonction qui s'appelle Viridis, tout simplement. Et si je lui donne un nom, par exemple 4, ça me renvoie la palette de 4 couleurs. Vous voyez, avec les codes hexadécimaux des couleurs correspondantes. Donc, je peux dire ici Viridis 4 qui correspond du coup à cette série de couleurs. Et ça me permet du coup d'indiquer les codes couleurs à utiliser. Et voyons voir le graphique que l'on obtient. Alors, si vous regardez, le petit souci, c'est que dans les premiers graphiques qu'on avait fait, on avait utilisé jaune pour les personnes diagnostiquées. Et c'était de plus en plus foncé au fur et à mesure qu'on allait vers le contrôle. Et là, la palette, elle est inversée. Si je regarde l'aide de la fonction Viridis, donc, c'est l'aide de la fonction Viridis. D'accord. Vous voyez qu'il y a un parami qui s'appelle direction ici. Et donc, direction, ça permet qu'il faut 1 au moins 1 et qui permet d'indiquer l'ordre des couleurs dans l'échelle. Et donc, si je rajoute ici direction égale moins 1, j'inverse simplement l'ordre des couleurs. Mais du coup, je retrouve bien ce qui nous intéresse. Alors, je vois une question qui est posée dans le chat qui est comment interpréter ce graphique. Alors, je vais aller vite parce que ça, c'est un graphique qu'on avait déjà vu dans le chapitre dédié à l'analyse de séquence. Mais ce graphique, le sec d'eplot, c'est le graphique de distribution. Ça nous indique en fait la distribution de chacun des statuts à chaque pas de temps. Autrement dit, ici, AM0, on voit que quasi la totalité, 98% des statuts documentés AM0, c'est le statut diagnostiqué. Et il y a 1 ou 2% de l'échantillon qui sont dans le statut en soins, voire même sous traitement. Et ça, ça correspond dans notre jeu de données à fait avec des personnes qui ont été dépistées directement dans une clinique et le jour même, en fait, on les a mis sous traitement. Et là, vous avez en fait du coup pour chaque pas de temps. Donc, c'est la distribution des statuts à un pas de temps en ayant retiré les valeurs manquantes. Je vous l'ai dit, on n'a pas le même nombre de personnes. Si on en revient à la première description des données qu'on avait, on avait les effectifs. Là, vous avez le graphique avec les effectifs qu'on avait fait dans la toute première séance sur l'analyse de trajectoire de soins. Donc, c'est exactement la même chose, sauf que là, on est en effectif et non pas en pourcentage. Et vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, on a de moins en moins de monde. Donc, si on somme ça à 100%, qu'on avait fait la dernière fois, qui était celui-ci, eh bien, en fait, voilà, au fur et à mesure, on mesure les choses sur de moins en moins de personnes. Et d'ailleurs, le graphique qu'on avait fait là, à la toute première séance sur la trajectoire de soins, correspond exactement à ce graphique-ci. La différence, c'est que dans celui qu'on a vu juste avant, on avait inversé dans quel ordre on mettait, on empilait les différentes valeurs. Et puis, l'autre graphique, on l'avait coupé à 36 mois, alors que là, il va bien jusqu'au bout des données qui sont collectées. Maintenant qu'on a fait notre graphique, ce qu'on va calculer, ce qu'on veut calculer, c'est du coup, essayer de voir est-ce qu'il y a des typologies qui émergent. Donc, je vous rappelle, le principe, c'est qu'on va calculer une distance entre les différentes séquences. Cette distance qu'on va calculer par optimal matching, va permettre du coup d'avoir une matrice de distance entre les individus et à partir de cette matrice de distance, on va pouvoir faire une classification ascendante hiérarchique. Donc ça, ça avait déjà été abordé dans le webinaire dédié à la classification ascendante hiérarchique ainsi que dans le webinaire dédié à l'analyse de séquences. Ce qu'on avait vu dans le webinaire sur l'analyse de séquences, c'était le cas le plus courant en matière d'optimal matching. C'est-à-dire, on avait vu un type, un sous-ensemble particulier de l'optimal matching qui était ce qu'on appelle la méthode LCS ou Longest Common Subsequence, la méthode sur la sous-séquence commune la plus longue. En fait, ça revient à considérer que pour passer d'une séquence à une autre, on va compter le nombre de changements qui est requis. Je vous refais une petite explication un peu rapide du principe de l'optimal matching. Supposons que j'ai une séquence qui soit A, A, B, B, d'accord, et une autre séquence qui soit A, B, A, E, pardon, B, et B. Ce qu'on voit, c'est que dans ces deux séquences-là, pour passer, l'idée, c'est qu'on regarde est-ce que je peux passer d'une séquence à une autre en permutant ou en faisant des changements. En fait, on va calculer les coûts pour passer de la séquence 1 à la séquence 2. Ici, il suffit de changer A en B. En général, la règle de base, c'est qu'on considère qu'un coût de substitution, c'est remplacer A par B, ça revient, ça coûte 2. C'est le coût par défaut. Pourquoi ? Parce qu'on envisage deux types de coûts, le coût de substitution, placer un statut par un autre, et les coûts INDEL, d'ajout ou de suppression. Et donc, dans la version la plus classique, on va faire des coûts INDEL de 1 et des coûts de substitution de 2. Parce qu'une autre manière pour passer de A, 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 B, B, c'est de dire je supprime A, ça me coûte 1, je rajoute B, ça me coûte 1. C'est pour ça que le coût INDEL, c'est de partir du principe que remplacer un statut par un autre, ça veut dire en supprimer un puis en rajouter un. C'est pour ça que par défaut, dans la version la plus classique, on est sur un coût de substitution de 2 et un coût d'ajout suppression de 1. Si par contre, ma deuxième séquence était A, A, B, 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 A, pour passer de 3, il faut que je transforme un A en B, ça me coûte 2, puis que je rajoute un A plus 1. Et là, j'aurai un coût de 3. Pour rappel, la distance qu'on a entre deux séquences et finalement les coûts, combien il nous faut faire de transformation sur ma séquence pour passer de l'une à l'autre. Alors, bien sûr, il y a des fois, je pourrais dire, on pourrait avoir des coûts qui sont bien plus supérieurs. Supposons que nous ayons dans certains cas, en fait, on peut avoir plusieurs manières de passer de l'une à l'autre et l'algorithme d'Optimal Matching calcule bien le coût minimum pour passer d'une séquence à l'autre et c'est ça qui nous intéresse. Ceci étant dit, nous sommes dans un cas un petit peu particulier parce que quand on suppose que tous les coûts de substitution sont équivalents, on part du principe que ça coûte la même chose, de passer d'un certain statut à un autre statut. Si je reviens dans mon cas présent, on avait vu que nos différents statuts sont hiérarchisés. On est diagnostiqué, puis on rentre en soins, puis on passe au traitement, puis on devient contrôlé. Et donc, d'une certaine manière, je peux me dire que passer du statut diagnostiqué au statut contrôlé, ça coûte plus que de passer simplement de diagnostiqué à en soins. Parce qu'en fait, pour passer du statut dédiagnostiqué au statut contrôlé, dans le cas présent, il faut être entré en soins et avoir initié un traitement, puis avoir achevé le contrôle virologique. Là, on est vraiment dans un cas particulier où nos statuts sont vraiment hiérarchisés les uns par rapport aux autres. Donc, quand vous n'avez pas de statut hiérarchisé et que vous ne savez pas, prenez vraiment les coûts par défaut, c'est-à-dire un coût de substitution de 2 et un coût d'ajout suppression indel de 1. Mais lorsque vous avez une meilleure connaissance de vos données, on peut faire des hypothèses plus précises. On peut éventuellement faire un optimal matching en indiquant soi-même une matrice de coût. Alors, pour créer une matrice de coût, on peut passer par la fonction secCost. Si je regarde l'aide de cette fonction, la fonction secCost permet de réaliser des matrices de coût et il y a d'ailleurs plusieurs méthodes qui sont utilisées. Constante qui est où on a le même coût pour toutes les substitutions. On a Teorate qui permet de faire des matrices de coût basées sur les taux de transition observés ou sur la distance de Goebbels. À un moment donné, n'hésitez pas à aller vraiment regarder le manuel du package Raminet parce qu'il est très bien fait et vous avez toutes les explications sur les enjeux théoriques et méthodologiques et de ces différentes approches. Nous, ici, on va faire une matrice de coût de substitution qui est basée sur notre théorisation. On part du principe que nous avons trois états dans le processus qui sont rentrés en soins, initier un traitement et atteindre le niveau virologique et donc, du coup, on va faire une matrice de coût hiérarchisée. Pour ça, je vais tout d'abord créer une matrice de coût avec SecCost. D'accord ? Alors, à SecCost, on va d'abord lui passer un objet de séquence qui, ici, nous, il s'appelle SecAll et on va lui passer une méthode et là, on va partir déjà de la matrice de coût constante. Donc, ça va créer une matrice de coût d'accord ? Avec une valeur constante et si je regarde l'objet coût qui est créé, en fait, vous voyez, l'objet coût, c'est une liste avec deux informations. D'une part, un premier objet Intel qui est la valeur d'ajout suppression et un deuxième objet qui est une matrice qui indique les coûts de substitution d'un statut vers un autre. Et plus spécifiquement, ça dit que pour passer de diagnostiquer à diagnostiquer, ça ne coûte rien et passer de diagnostiquer à en soins, il y a un coût de 1. Ce que je vais faire, maintenant, j'ai modifié manuellement mon objet mon objet coût. Donc, déjà, on va s'intéresser au coût de substitution. Donc, c'est l'objet coût SM. D'accord ? Donc, ça, c'est une matrice. Donc, une matrice, ça peut être vu comme un élément à deux entrées et je vais m'occuper de la première ligne. Donc, je vais indiquer 1 pour dire que je veux toucher à la première ligne, virgule et rien derrière pour dire que je veux toutes les colonnes de cette première ligne et je vais indiquer une nouvelle série de valeurs. Et là, je le fais vraiment manuellement. Donc, je pars du principe que de passer de diagnostiquer à diagnostiquer, ça ne coûte rien. C'est normal, la diagonale est toujours sur zéro. Ça va me coûter 1 pour entrer en soins. Ça me coûte 2 pour passer de diagnostiquer à sous-traitement parce que je considère que j'ai eu deux étapes. Et ça va me coûter 3 pour passer de diagnostiquer à contrôler puisque j'ai eu trois étapes. Si j'exécute ça et regardez maintenant à quoi ressemble l'objet coût, j'ai modifié ma première ligne. Alors, j'ai pris cette écriture-là parce que c'est un peu plus facile de faire ligne à ligne plutôt que d'écrire le code pour toutes les lignes. Maintenant, si je m'intéresse à ma deuxième ligne, donc là, je pars de en soins pour sortir de soins. C'est-à-dire le coût que ça me prend pour sortir de soins. Donc, j'étais en soins, je repasse en diagnostic, je recule d'une case. De en soins à en soins, ça vaut toujours zéro. De en soins à sous-traitement, j'ai avancé d'une case. Et de en soins à contrôler, j'ai avancé de deux cases. Maintenant, je m'intéresse à ce qui se passe lorsque je pars de sous-traitement. si je vais de sous-traitement à diagnostiquer, j'ai reculé de deux cases, donc j'ai parcouru une distance de deux. Si je vais de sous-traitement à en soins, j'ai reculé d'une case. Si je reste au même endroit, je n'ai pas bougé et sinon, j'avance d'une case. Enfin, si je pars de contrôler, eh bien, contrôler à diagnostiquer, j'ai reculé de trois cases. Contrôler à en soins, j'ai reculé de deux cases. Contrôler à sous-traitement, j'ai reculé de deux cases. Et, vous voyez, alors, quand je dis reculer ou avancer, c'est pour une magnion imaging, mais toutes les valeurs sont bien positives. Il n'y a pas de valeur négative puisque quand j'avance ou que je recule, dans notre intuition, on parcourt toujours une distance positive. Donc, en faisant ça, je mets à jour la matrice de coût et je vous montre maintenant à quoi ressemble l'objet coût. j'ai mis à jour la partie SM. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je prends comme valeur pour le coût INDEL, donc la valeur d'ajout suppression. l'idée, c'est que une règle simple à retenir, prenez comme coût INDEL, donc ajout suppression, grosso modo, la moitié du coût maximum. Donc, si je fais max coût SM, il va me rechercher le maximum, qui s'y va être 3 et je le divise par 2. pourquoi ? C'est que si jamais, à un moment donné, on doit passer de diagnostiquer à en soin, en INDEL, ça me coûterait 1,5 puis 1,5 ça me coûterait 3, faire une substitution ne coûterait que 1, l'algorithme va toujours prendre l'élément qui va être ce qui coûte le moins. donc en fait, les coût INDEL, ils vont surtout servir pour des séquences qui n'ont pas la même longueur pour du coup, rajouter les éléments qui sont manquants en fin de séquence et atteindre du coup, et permettre de comparer des séquences de longueur différente et donc je vous montre maintenant l'objet coût, ma matrice de coût finale avec les coûts de substitution, vous voyez, ils sont en fait hiérarchisés mais je les ai hiérarchisés parce que là, j'ai un cadre théorique dans la manière dont j'ai construit mon objet de trajectoire de soins et mes statuts et j'ai fait quelque chose de simple, je fais 1 par étape parce que si on veut commencer à dire que passer de diagnostiqués en soins, ça vaut 0,5 mais dans soins un sous-traitement coûte 1,5 il faut avoir un cadre théorique très fort pour se dire qu'il y a des étapes qui coûtent plus cher que d'autres. Donc, essayez toujours d'être un peu, de ne pas trop complexifier non plus les éléments mais là, du coup, je vais pouvoir prendre en compte que des personnes qui font directement des passages d'un certain statut à un autre d'un mois sur l'autre, en fait, ils ont avancé de plusieurs cases et ça, c'est important par rapport à ce que je veux faire. Maintenant que j'ai une matrice d'écho, je vais pouvoir calculer une matrice de distance. pour rappel, le calcul d'une matrice de distance, je vais l'appeler dist, et puis je vais garder le all pour savoir que je vais partir de sec all, il s'agit d'appliquer la fonction sec dist à mon objet sec all. Ce qui va changer en fait, c'est, je remonte, sec dist, on va regarder l'aide de la fonction. Nous, ce qu'on avait vu la dernière fois pour le paramètre méthode, on avait utilisé méthode égale LCS, donc LCS pour Longest Common Subsequence, qui correspond en fait au cas particulier d'Optimal Matching où tous les coûts de substitution sont égaux à 2 et le coût indel est égal à 1. En fait, c'était le coût renvoyé à cette étape-là. Donc, j'avais juste besoin d'indiquer méthode égale LCS. Là, ça a été un petit peu différent. On a une matrice de coûts personnalisés, donc je vais lui dire OM pour Optimal Matching, c'est la version générique d'Optimal Matching, mais dans ce cas-là, il va me falloir lui passer un coût indel, d'accord ? Donc, ça c'est nécessaire lorsqu'on utilise OM et puis passer la matrice de coût SM, de substitution. Donc, du coup, SM, c'est coût dollar SM, c'est ce qu'on a créé juste avant, et les coûts indel, c'est ceux que j'ai définis, c'est coût dollar indel. Donc là, je vais calculer une matrice de distance, et là, alors, pourquoi checking SM, il y a une erreur dans SM ? Ah, j'ai une erreur dans SM, attendez. Vous voyez là, il y a deux, 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 ici, je n'ai peut-être pas dû faire tout ça, on relance toute la partie du code, donc là, j'ai bien SM, 1, 3, 1, 1, 2, 2, 1, 0, 1, 3, 2, 1, 1, donc là, j'ai bien remis à jour, et je relance mon calcul, on va voir si j'ai encore ces messages-là. Et donc là, ça se met en œuvre, et je n'ai pas de message d'erreur. Et donc, il m'indique même, vous voyez, c'est toujours important de lire les messages qui arrivent à l'écran, là, sinon, j'aurais eu des messages d'erreur, et là, le calcul s'est fait en 4,7 secondes. Ça se fait relativement bien parce que je n'ai pas une matrice trop grande. Alors, un message de Saïdou Goro, vous avez une séquence de longueur 120 et plus de 100 000 patients. Alors, je ne peux pas vous dire que le capacité d'ordinateur il vous faudra, parce que c'est vrai que c'est une très grosse matrice de coût. Il y a deux aspects qui sont à prendre en compte, ça va être la question de la mémoire RAM, parce qu'avant, vous allez manquer de mémoire RAM pour calculer la matrice de coût et puis le temps de calcul. Quand vous avez des gros fichiers comme ça, il faut que vous fassiez le test et puis il faut parfois être patient, parfois il faut lancer un calcul le soir et attendre le lendemain matin pour voir si c'est exécuté. Je ne veux pas vous répondre telle quelle, la capacité exacte qu'il vous faudra. Donc, il faut l'essayer et voir les messages d'erreur que vous aurez. Si jamais votre machine personnelle est insuffisante pour faire ce calcul-là, dans ce cas-là, il faut passer sur des versions serveurs de RStudio. Maintenant qu'on a notre matrice de coût, on va calculer notre dendrogramme. Pour rappel, un dendrogramme, ça se calcule directement avec HClust. Je vais l'appeler arbre all. Je garde le suffixe all pour bien distinguer ce qu'on fera un peu plus tard. C'est HClust à laquelle on passe la matrice de coût. Petite subtilité, mais vérifiez simplement le chapitre analysaire. Notre matrice de coût qu'on a calculée avec SecDist, il faut juste parfois la représenter sous un format de classe dist. Il suffit juste d'appliquer AsDist sur Dist All. C'est juste pour la... Parce que là, actuellement, si vous regardez Dist All c'est une simple matrice et si on lui fait AsDist, ça présente comme... Ça dit à l'heure, c'est une matrice de distance. Voilà, et c'est juste un... Et HClust va préférer ça. Et puis, la méthode la plus courante, c'est la méthode Ward.t2. Et vous voyez, le calcul s'est fait assez vite. si je n'avais pas mis le AsDist, pardon, vous voyez, il a un petit problème parce qu'il ne détecte pas en fait le bon format de la... Donc, c'est le bon format de la matrice. Donc, voilà, il faut juste la passer avec AsDist pour bien préciser c'est une matrice de distance. Donc, maintenant qu'on a une matrice de distance, on a un arbre. Alors, je peux voir rapidement à quoi ressemble mon d'entrogramme avec la version rapide, pas forcément la plus propre, mais la version rapide, c'est de passer par plot. Donc, on voit notre d'entrogramme. Alors, vous voyez, toutes les étiquettes qui traînent. Mais on voit bien que là, il y a un grand découpage ici en haut et puis d'autres découpages un peu plus bas. Et puis surtout, pour pouvoir bien visualiser, en fait, notre d'entrogramme, mais aligné avec du coup un tapis de séquence pour voir à quoi correspondent les différentes sous-classes. On a eu une fonction bien pratique qui s'appelle la fonction sec-hatmap. Sec-hatmap qu'on peut trouver du coup dans le package sec-handbook. Historiquement, elle était dans jlutils, mais vous n'avez pas besoin de jlutils du coup aujourd'hui pour ça. Donc, library-sec-handbook. Et si je fais du coup sec-hatmap, on doit d'abord lui passer l'objet de séquence, donc sec-all, puis un d'entrogramme qui est du coup arbre-all. Et ça va nous produire ce graphique-là. Alors, je vais zoomer un petit peu à l'écran. Je voudrais le voir dans une plus grande fenêtre. Vous voyez, il y a ce petit bouton ici pour voir le graphique dans une plus grande fenêtre. Alors, vous voyez, c'est un petit peu pixelisé. Si j'avais voulu, j'aurais pu éventuellement décider d'augmenter la taille de la figure. Par exemple, en disant que je veux une figure qui fasse 8 sur 8 pouces, on peut changer du coup facilement vu que dans un document Markdown, le ratio hauteur-largeur et la taille de la figure produite. Donc là, on la voit un petit peu différemment. Ce qu'on voit, ça reprend les codes couleurs qu'on a définis dans l'objet de séquence. Ce qu'apparaît surtout quand on regarde ce dendrogramme, c'est qu'on a des catégories ici. Ça, c'est des séquences qui sont longues et puis des séquences qui sont courtes. Et donc, on voit en fait qu'une partie des dendrogrammes, outre les statuts qui vont participer effectivement du regroupement des séquences, il y a quand même une très forte tendance à regrouper ensemble des séquences qui sont longues et des séquences qui sont courtes. C'est tout à fait normal. Parce que quand on calcule une distance entre deux séquences, une distance courte qui n'a que quelques statuts et une distance longue qui en a beaucoup, du coup, il faut rajouter des statuts à la fin. Donc, on a un coût indel qui s'applique à chaque fois qu'on rajoute des statuts pour atteindre la longueur. Et donc, du coup, des séquences qui sont longues sont fortement distantes de séquences qui sont courtes. La question qui se pose, c'est est-ce que la longueur de la séquence est inhérente au phénomène que j'observe ou bien est-ce que la longueur de la séquence est plutôt propre à ma manière d'observer des choses. Dans un certain nombre de cas, vous pourriez avoir des séquences qui sont définies par un événement origine et un événement de fin propre au phénomène étudié et auquel cas la longueur de la séquence correspond à une partie intégrante du phénomène que l'on étudie. Dans d'autres cas de figure, c'est juste qu'on a eu des gens qui ont été recrutés à moments différents dans notre observatoire et puis simplement notre observation, on arrête l'enquête et donc du coup, la durée d'observation est plutôt un effet lié à notre dispositif d'enquête et non phénomène. Et du coup, ce que j'aimerais voir, c'est qu'il y a des profils de trajectoire qui émergent et pas qu'ils soient différenciés par rapport à la longueur de la séquence mais par rapport à ce qui compose la séquence. Et donc du coup, ici, ce qui serait intéressant, ce serait plutôt de comparer uniquement sur le contenu de la séquence. et une technique pour ça va consister à comparer uniquement des séquences de même longueur. Donc le principe, on va revenir à notre premier graphique qui nous montrait le nombre d'observations qu'on avait par mois qui est visible ici. D'accord ? Donc là, c'est le nombre d'individus qu'on va avoir par mois. Ce que je vais faire, je vais prendre une période de temps puis je vais analyser la trajectoire au cours de cette période de temps mais uniquement parmi les gens qui étaient observés au moins cette durée-là. Alors, je pourrais être intéressé à me dire mais je ne prends que des périodes de 3 ans parce que c'est intéressant d'avoir du temps long et j'ai observé que les gens que j'observais au moins 36 mois. Mais si je prends les gens que j'observais au moins 36 mois, j'en ai que 190. Je perds énormément d'observations. Je pourrais dire je vais prendre les gens que j'observais que 6 mois. Là, j'en ai 2444, j'ai plein d'observations différentes, mais en même temps, 6 mois, j'ai finalement qu'une petite période et je perds un peu l'intérêt de mon suivi longitudinal qui est de savoir comment le phénomène se déroule au cours du temps. Ici, ce qu'on va prendre pour la suite, je vous propose de prendre 18. 18 mois, d'une part, parce qu'on a encore 1317 personnes, c'est surtout après les 18 mois qu'il y a tout d'un coup une chute dans les recrutements et ça va permettre d'avoir un peu une sorte de compromis entre assez de durée d'observation et en même temps un nombre d'individus suffisant. Donc, je vais retourner à la fin de mon document, contrôle fin, d'accord, et je ne vais pas aller plus avant sur cette séquence, mais on va partir sur une deuxième analyse de séquence sur 18 mois. Donc, cette fois-ci, on va refaire un fichier qui contient que les individus qui sont observés au moins 18 mois. Alors, une manière un peu rapide d'avoir la durée d'observation, nous avons la fonction 5Length, d'accord, donc 5Length permet d'avoir le nombre de points dans une séquence. Je vous l'avais dit, en plus, on n'a pas de trous dans nos séquences, donc je vais prendre large, qui contient mes données ligne par ligne, on a déjà fait un fichier large, donc autant profiter, et je vais rajouter une information qui est la longueur des séquences que j'obtiens avec la fonction 5Length et je le calcule à partir de mon objet SecAll. Alors, là, je récupère une information de l'objet SecAll pour l'appliquer directement dans mon tableau large. Ça fonctionne parce que SecAll avait été construit à partir du tableau large et qu'à aucun moment je n'ai changé l'ordre des observations entre mes deux objets. Du coup, comme l'ordre des observations n'a jamais changé, ça matche bien. Sinon, j'aurais dû récupérer l'information de manière un peu différente et prendre 5Length, prendre les identifiants et refaire une fusion avec un Left Join si jamais les ordres n'étaient pas les mêmes pour être sûr que j'associe bien une bonne valeur aux bonnes observations. Maintenant, on va faire un objet large que je vais appeler M18. Je vais prendre l'objet large sauf que je vais retenir certaines choses. Déjà, ce que je veux c'est que les individus qui sont arrivés jusqu'à M18. Les individus qui ont été observés jusqu'à M18, ils ont 19 points d'observation puisque j'ai un point d'observation pour M0. donc ça me fait de M0 à M18, ça me fait 19 points d'observation. Donc, je vais faire un Filter et je ne vais garder que les lignes correspondant à des individus observés au moins jusqu'à M18 dont qui ont une séquence de longueur 19 et donc je vais faire 5Length supérieur ou égal à 19. Par ailleurs, je vais recalculer une séquence mais en prenant uniquement en compte les données collectées jusqu'à M18. Je ne vais pas prendre ce qu'il y a derrière donc je vais comparer ces individus uniquement sur leurs 18 premiers mois et donc du coup je vais réduire mon tableau avec du coup cette fois-ci Select en prenant la variable ID et puis les variables M0 à M18. Donc je vous rappelle dans un Select on peut utiliser de DeepLayer, on peut utiliser cette notation non d'une variable jusqu'à une variable et ça me permet du coup de créer un objet large M18 qui ne contient que les variables M0 à M18. Maintenant je vais créer mon objet de séquence alors comme je suis un peu fainéant je vais aller récupérer ici le code que j'avais utilisé tout à l'heure je le copie je vais à la toute fin je vais le copier donc là je vais faire un objet que je vais appeler Sec M18 qui part de large M18 sans l'identifiant la variable identifiante je vais la passer ici par contre les mêmes alphabets les mêmes états et je vais vérifier que tout ça c'est bien construit correctement. Alors lançons le calcul si je regarde le code ici tout s'est bien passé toutes mes séquences ont une longueur minimum de 19 maximum de 19 donc j'ai bien le même nombre d'observations pour chacun de mes points de temps et j'ai ici le graphique des distributions chacun des états au cours du temps pas le tapis de séquences c'est bien de la distribution des états maintenant on va refaire l'analyse de séquences donc j'ai calculé ma matrice de distance donc je vous rappelle le code qu'on avait utilisé juste avant il est là je vais reprendre carrément tout ce code là donc ma matrice de distance je vais l'appeler GIST M18 qui est faite à partir de SEC M18 et en fait la matrice de coût c'est la même que tout à l'heure donc je n'ai pas besoin de la redéfinir on va calculer le dendrogramme je vais l'appeler M18 et on va le représenter donc là on a eu le calcul des distances je n'ai pas de message d'erreur mais il a bien vérifié que les inégalités ont été bien respectées j'ai ici un endrogramme on voit que là j'ai des résultats un petit peu différents puisqu'il y a vraiment deux grosses séparations qui apparaissent ici c'est bien visible là après j'ai deux re-sous-divisions donc là c'est ici je découpe en quatre et puis après on a des choses un peu plus fines regardons ce que nous donne le SEC HEATMAP qui est une manière de visualiser tout ça donc d'abord l'objet séquence SEC M18 puis l'arbre donc arbre M18 donc là vous voyez comme toutes les séquences ont la même longueur les variations ne sont que des variations dans la composition des séquences il n'y a pas du tout de variations qui sont liées à des distances ou des longueurs de séquences qui sont différentes et puis on commence à avoir émergé différents groupes vous voyez dans les deux grosses séparations en haut on voit bien qu'il y a quand même pas mal de bleu foncé alors qu'en bas il n'y a quasiment pas de bleu foncé il y a parfois un petit peu de vert si je regarde un peu les découpages ici j'ai un peu deux grandes branches une avec des gens qui ne restent pas vraiment dans le jeu donc ils doivent passer en fait ils vont rentrer dans les soins c'est ce vert clair mais on voit assez pas ou assez peu les étapes après qui sont l'initiation de traitement ou mis sous traitement puis certains ressortent du soin là on a plutôt tout un groupe de gens qui vont rester tout du long non diagnostique qui ne vont pas rentrer dans les soins du tout là on a des gens qui vont rentrer en soins sans initier le traitement de manière un peu tardive et puis si je regarde de ce côté là on va avoir des gens qui vont atteindre le contrôle virologique avec à peu près deux un sous groupe ici qui vont des gens qui vont l'atteindre assez rapidement et là un groupe de gens qui vont l'atteindre un peu plus tardivement la question du coup elle va quand même se poser de se dire est-ce que je peux je peux est-ce que je prends trois modalités quatre modalités cinq modalités six modalités c'est toujours le problème avec une classification choisir le nombre de modalités et en fait il y a une petite fonction qui est pas mal qui s'appelle AssetTray qui va permettre de voir l'impact de ces différents choix lorsqu'on lorsqu'on choisit deux trois quatre modalités alors par contre donc ce que je vous ce qui se passe c'est que pour ça on a besoin d'avoir installé une une librairie graphique qui s'appelle GraphViz et qui s'installe pas forcément facilement mais si vous allez sur le sur la séance d'aujourd'hui d'accord donc là vous êtes sur la page de la séance d'aujourd'hui vous voyez vous avez le lien vers le chapitre analysaire trajectoire de soins et donc si je regarde le chapitre sur notre deuxième séquence limitée au 18 premiers mois on vous en parle ici donc il y a une fonction intéressante qui est AssetTray de l'extension WhiteedCluster donc WhiteedCluster c'est un package développé par les auteurs de Traminer mais qui vient fournir des fonctions additionnelles là encore une fois pour ce package je vous invite aussi à aller voir le site web du package parce qu'il y a un très très bon mode d'emploi qui a été développé par l'équipe parce que c'est développé par une équipe de chercheurs suisses et il vous faut pour ça la librairie Gravviz si vous ne savez pas l'installer vous avez ici le code qui vous permet d'installer R Gravviz pour l'avoir à disposition maintenant je reviens ici si vous aviez installé Gravviz on peut du coup charger la librairie Weighted Cluster que vous devez aussi installer mais que vous pouvez installer directement par le bouton Package ici je vais rajouter un Quietly égal True parce que ça permet d'avoir un peu moins de texte vous voyez vous avez ici un manuel complet en français qui existe et pour rappel quand je vous parle des manuels si vous ne savez pas où les trouver le plus simple vous tapez dans Google Cran c'est le répertoire des Packages Air vous tapez le nom d'un package si je tape Cran Weighted Cluster j'arrive sur la page Cran du Package Weighted Cluster d'une part j'ai le lien vers le site web du package ici on peut trouver pas mal d'informations complémentaires et vous avez ici regardez un manuel et en plus vous avez la chance pour Weighted Cluster le manuel est aussi disponible en français ici vous avez tout un PDF qui est un manuel de 34 pages qui est un guide pratique pour la création de typologie de trajectoire en sciences sociales avec Air par Mathias Studer donc vraiment ce que je fais dans les webinaires je vous donne en fait un peu une présentation de ce qu'on peut faire vous ayez un peu un aperçu et vraiment le jour où vous êtes intéressé par ces méthodes allez vous auto-former allez lire ces manuels on va vous expliquer en détail ce qui apporte les enjeux théoriques méthodologiques et les opérations pratiques qui sont vraiment très bien faits que ce soit le manuel de Traminer ou le manuel de Weighted Cluster donc je reviens ici donc je vais charger la librairie Weighted Cluster et je vais vous montrer du coup ce qu'on peut faire avec alors on peut faire un arbre de séquence avec asSecTree donc une fonction qui est fournie par Weighted Cluster il lui faut lui passer un arbre donc le dendrogramme qu'on a calculé lui donner les données de séquence donc je vais faire secData égal secM18 l'objet séquence et il a aussi besoin pour éviter de le recalculer donc 10 c'est la matrice de distance donc 10M18 et pour gagner un portant de calcul on peut lui dire le nombre maximum de classes à explorer donc là c'est ncluster et je vais dire 7 au maximum on va lancer ce calcul et puis en fait je vais récupérer le résultat donc je vais appeler ça un objet que je vais appeler sectree M18 donc en fait ce que ça fait alors ça prend un petit peu de temps en fait ça va prendre le dendrogramme la matrice de distance et puis vous allez voir le résultat une fois qu'on va le projeter visuellement en espérant en espérant qu'il va que le calcul se fasse je crois qu'il n'a pas pris le calcul qu'est-ce qui se passe j'ai l'impression que mon R bloque un peu alors ce que je vais faire je vais faire mais RStudio quand parfois il y a un petit souci je vois qu'il y a un petit et puis en général sur le live comme il y a tout le logiciel de streaming le PC est un petit peu moins réactif que d'ordinaire donc je vais réouvrir RStudio donc là il n'avait pas gardé l'environnement donc ce que je vais faire je vais simplement réexécuter tout le code pour me remettre dans l'état où j'en étais il y a un exemple concret quand vous avez un problème vous redémarrez tout simplement RStudio vous relancez le code depuis le début ça prend parfois un petit peu de temps mais au moins vous êtes tranquille si tout se faisait instantanément la vie serait un peu merveilleuse mais voilà on est dans la vraie vie aussi de l'analyse de statistiques là ça va encore vous verrez la semaine prochaine on va lancer quelques calculs qui eux prennent carrément des heures mais je vous les aurais préparés en amont donc pendant que ça se termine je vous rappelle l'idée c'est Weighted Cluster c'est un package complémentaire à Traminer qui fournit des outils pour accompagner et faciliter finalement le choix des trajectoires on va en voir quelques-uns aujourd'hui je vois qu'il y a un bug quelque part sur mon secdplot M18 où est-ce que ça c'est ah oui regardez j'ai dû faire une fausse manip avec mes raccourcis clavier donc je réexécute ceci j'avais dû mettre un sérin caractère spécial on va faire la suite pour voir si tout se calcule correctement j'enregistre tout ça le graphique se met en place et j'exécute cette partie là et si je voulais garder une sauvegarde je peux toujours à un moment donné aussi sauver mon environnement de travail pour retrouver cette étape là est plus simple quand c'est en fait tout l'environnement de travail on l'appelle tout simplement .rdata sans mettre de nom alors maintenant que j'ai créé l'objet sectree M18 je voulais voir ce que ça donne dans la console donc sectree M18 en fait c'est pas très très visible présenté comme ça et on a plutôt intérêt à le représenter de manière graphique qui se fait avec la fonction complémentaire donc sectree à sectree c'est celle qui va calculer un arbre de séquence pour la partie calcul et ensuite vous allez pouvoir utiliser sectree display à laquelle on va passer l'objet sectree M18 et ici si vous n'aviez pas installé la librairie graphise donc je vous verrai tout à l'heure vous auriez un message d'erreur il se trouve que sur mon pc je l'ai bien installé alors ce qui est un petit peu particulier c'est que ça fait un résultat qui s'affiche voici le résultat qui aurait été créé donc en fait c'est un peu atypique ça va le présenter dans un autre graphique vous voyez l'idée ce que ça vous montre c'est je pars de je pars de mon objet donc là vous avez l'ensemble des séquences et puis il va montrer ce qui se passe lorsqu'on divise au fur et à mesure par défaut si je ne me trompe pas il ne vous présente pas tout le tapis de séquences mais uniquement les séquences les plus communes mais dans Sec3Display si vous voulez dans LED de Sec3Display il y a plein d'options qui sont possibles ce qui va nous intéresser ici c'est de spécifier qu'on veut les tapis de séquences et donc ça se fait avec type égal grand i donc en fait quand vous allez sur type en fait c'est le type de graphique que l'on fait avec Traminer parce qu'en fait ils sont passés à l'objet SecPlot donc ce type égal i ça permet d'avoir du coup plutôt les tapis de séquences et donc je vous refais le graphique voilà et donc là vous voyez donc là j'ai eu mon tapis de séquences par défaut ça crée un fichier temporaire si vous voyez là ça m'a créé un fichier temporaire si je veux le sauvegarder parce que là je vais exécuter je peux faire file name et lui donner du coup un nom de fichier donc là ça serait je vais l'appeler sectrie m18.png et en faisant ça l'image créée donc donc si vous regardez ici elle est créée du coup dans mon répertoire de travail donc je pourrais le récupérer ce graphique là alors voyons voir maintenant ce graphique et comment est-ce qu'on va le lire là ce que vous avez c'est le tapis de séquences global donc ça c'est le tapis de séquences de l'ensemble du fichier il n'est pas très bien ordonné mais on voit que c'est très mélangé maintenant si on coupait au premier endroit alors je vous remontre notre dendrogramme ici si je fais la première coupure donc ça veut dire diviser en deux classes si je divise en deux classes j'obtiens deux groupes et vous avez ici le tapis de séquences de chacune de ces deux groupes donc là vous avez après c'est si on redivise chacun encore en deux groupes d'accord donc là si je redivise en deux groupes vous avez le tapis de séquences et on voit bien que ça commence à répartir en des choses de plus en plus fines vous avez ici les effectifs par contre je pense qu'il y a un tout petit détail attendez que je voudrais rajouter alors on va aller dans l'aide donc c'est showdef voilà si je prends ce petit paramètre là ça sera encore plus facile ça sera un graphique un petit peu moins ça sera un graphique un peu plus facile à suivre voilà donc ce graphique est un peu différent mais vous voyez là on voit bien les étapes successives si je coupe en 3 en 4 en 5 alors si je coupe en 3 modalités je vais avoir du coup ce groupe là et ces deux groupes là donc on voit qu'on a 3 classes une qui est jaune avec un petit peu de vert clair qui traîne une quand même très très dans les très rapidement dans le bleu foncé et puis une qui va mettre du temps à arriver dans le bleu foncé si jamais je divise en 4 groupes donc si je pars en 4 classes cette classe là elle va être redivisée en 2 donc là c'est une classe qui fait là au début on a 1317 individus là on a une classe de 705 si je divise en 4 ça va faire une classe de 565 et une classe de 140 celle-ci vous voyez elle est très très jaune avec un tout petit peu de couleur et là on a une classe de gens qui vont rester assez peu en jaune donc qui vont quand même rentrer en soins mais qui vont guère aller au-delà si je décide de rajouter encore une classe dans l'analyse donc de monter à 5 classes on voit que c'est ce groupe-ci donc ce groupe-ci ce sont les gens qui vont atteindre la charge virale contrôlée mais ceux-là ils sont très rapides ceux-là ils sont plutôt lents ça va me distinguer mais lents entre des un peu lents et des très lents si je divise encore en 6 classes c'est ce groupe-là de 336 individus qui va être redivisé en un groupe de 295 assez uniformes et un petit groupe de 41 qui vont être des gens qui vous rentrez en soins avant de démarrer un traitement ils arrivent en bleu foncé mais ils vont mettre du temps à être en bleu très foncé donc mettre du temps à atteindre le contrôle biologique donc en fait ce type de graphique va vous permettre de comprendre ce qui se passe étape par étape ce qui se passe quand on décide de rediviser de plus en plus en classe et donc ça peut vous aider à choisir à quel endroit faire votre rupture de classe comme souvent un des enjeux c'est de se dire est-ce que je veux beaucoup beaucoup de classes ou est-ce que j'en veux peu si j'ai beaucoup de classes je vais garder plus de détails mais j'ai plein de petites classes donc pour les analyses ça peut être que j'ai du mal à résumer l'information si j'ai pas assez de classes je perds de l'information donc c'est toujours une question de priorité une autre possibilité alors là j'ai créé un objet sectree m18 du coup si je veux pouvoir l'afficher dans mon rapport Rmarkdown parce que du coup là ça ne le renvoie pas directement ça a créé le fichier image on peut rajouter une image en Markdown pour ça je vais regarder le Markdown Quick Reference pour savoir c'est quoi la syntaxe pour mettre une image une image c'est un point d'exclamation entrecrocher un nom alternatif donc mon sectree et entre parenthèses le chemin de l'image et donc là mon image elle s'appelle sectree m18.png d'accord et en mettant ce code là dans mon fichier Rmarkdown ça permettra d'intégrer mon image dans mon rapport final lorsque je vais faire Knit à la toute fin je vous présente ça rapidement pour vous dire que ça existe qu'il est possible éventuellement d'explorer différents indicateurs de qualité donc vous avez et ça c'est Whited Clusters et comme je vous l'ai dit vous avez le manuel de la librairie Whited Clusters que je vous invite à lire en détail c'est 34 pages parce que ça va vous expliquer les différents indicateurs mais il existe différents indicateurs pour essayer d'évaluer la qualité d'une partition et donc du coup la question c'est ce que c'est une partition née en 3 en 4 en 5 en 6 serait plus ou moins meilleure et il y a une fonction éventuellement à regarder qui est la fonction AsClustRange alors je vais créer un objet je vais appeler NC donc AsClustRange donc on lui passe un arbre un dendrogramme on lui passe une matrice de distance pardon il s'appelle RM18 vous voyez c'est pas spécifique à l'analyse de séquence puisque c'est dès lors qu'on a un dendrogramme une matrice de distance qu'on peut calculer ces indicateurs donc ça peut aussi servir dans une classification ascendante hiérarchique qu'on réalisera à partir d'une ACM d'une analyse de correspondance multiple alors par exemple je peux faire summary de NC alors là ça fait beaucoup de attend je vais me mettre plutôt dans la console que ce soit du facile alors ça regarde en fait sur pas mal d'indicateurs quelle serait la meilleure classification et là il va me dire par défaut que sur ces différents indicateurs la meilleure classification serait 2 20 ou 12 mais je crois que je peux faire max.rank là il me permet de voir d'autres indicateurs donc encore une fois il y a plein d'indicateurs différents je ne vais pas pouvoir tous vous les présenter mais retenez que du coup et on peut aussi les représenter graphiquement donc si à un moment vous hésitez entre eux à chercher d'autres éléments pour pour choisir un nombre de classification vous pouvez éventuellement vous référer au manuel regarder tout le travail théorique sur la située moyenne la située moyenne mondérée les R2 ces différents indicateurs et ces indicateurs là alors ce qui se passe c'est que la meilleure classification n'est pas forcément la même pour chacun des indicateurs mais ça peut vous donner une idée de où couper encore une fois je pense aussi que très sincèrement le nombre idéal de classes il ne se base pas uniquement sur sur un indicateur statistique automatique parce que ce n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant et souvent il vaut mieux avoir un choix raisonné sur le nombre de classes là pour la suite moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir un nombre limité de classes pour résumer mon information là si j'ai 4 classes ça serait pas mal si j'ai 5 ça va juste me rediviser ce groupe là en deux sous-groupes qui sont finalement assez proches qui ont juste un petit délai de temporalité et en 6 ça va me faire sortir un groupe un petit peu atypique donc à ce stade là pour la suite moi je vais rester sur 4 classes mais peut-être que pour d'autres analyses je serais peut-être parti sur 7 ou 8 classes mais tout dépend de ce qu'on va vouloir faire dans la suite des éléments et c'est à voir vraiment au cas par cas une fois qu'on a trouvé un nombre de classes ici je ne vais vouloir garder que 4 classes pour rappel pour couper un arbre en nombre de classes on a juste recours à la fonction cuttree donc je vous rappelle le raccourci pour faire un nouveau chunk dans le code vous avez ici le bouton new chunk et vous pouvez faire aussi ctrl alt i ça vous fait directement ça vous tape la partie qui entoure un chunk donc pour découper en cas de classe j'ai tout simplement recours à cuttree arbre m18 et je vais indiquer k égale 4 le nombre de classes que je veux avoir et ce résultat là je vais le stocker du coup alors comme on est sur mon groupe m18 donc je vais partir dans large m18 je vais faire une nouvelle une nouvelle variable que je vais appeler typo ch pour classification ascendante hiérarchique et je vais le stocker ce qui va me permettre du coup de garder l'information pour rappel on peut aussi représenter le dendrogramme pour ça si vous pouvez faire des graphiques dendrogramme avec les classes coloris je vous renvoie au chapitre sur la classification ascendante hiérarchique vous avez tous les éléments pour ça alors si vous allez lire le manuel de la librairie weighted cluster dont je vous ai déjà parlé Mathias Sudeur explique qu'on peut adresser plusieurs critiques aux procédures hiérarchiques comme la classification ascendante hiérarchique en particulier le fait que la fusion de deux groupes se fait à chaque fois en maximisant un critère qui est local dans l'espace de la matrice de distance et sans avoir une vue globale il y a un autre algorithme qui s'appelle PAM pour Partitioning Around Middle East P-A-M qui suit une autre logique que les algorithmes hiérarchiques et qui vise d'obtenir une meilleure partition d'un ensemble de données en un nombre prédéfini de groupe et son avantage c'est qu'il cherche à maximiser un critère global et pas simplement un critère local donc il va essayer de maximiser la répartition de l'ensemble du nuage ou de la matrice de distance par contre cet algorithme là il nécessite que le nombre de classes soit connu à l'avance alors que lorsqu'on faisait notre dendrogramme en fait les recoupements se font étape par étape et du coup on peut choisir ensuite si on veut un découpage en 3 classes 4 classes 5 classes 6 classes donc maintenant que par la classification ascendante hiérarchique on a décidé de couper en 4 classes on va voir est-ce qu'on peut améliorer notre découpage avec du coup l'algorithme partitioning around meadowit et on peut du coup partir du coup l'extension weighted clusters fournit une fonction wc k meadowit qui permet de faire ça alors encore une fois je vous montre juste les possibilités si jamais vous vous dites ah mais moi sur mes propres données j'ai intérêt à appliquer ce type de méthodologie je vous renvoie vraiment au manuel de weighted clusters pour bien comprendre les enjeux méthodologiques techniques et y trouver toutes les références requises donc l'idée c'est qu'on va utiliser la fonction wc k meadowit du paquet weighted clusters qui a besoin d'entrée d'une matrice de distance donc c'est notre dist m18 à qui on doit indiquer le nombre de classes que l'on veut donc nous on en veut 4 et puis il est possible pour éviter de recalculer un dendrogramme alors que nous l'avions déjà calculé de lui passer le dendrogramme qu'on avait calculé donc initial cluster qui est arbre m18 du coup il va partir de la classification de dendrogramme pour gagner du temps dans le calcul du coup de la méthode partitioning around meadowit et puis du coup je vais sauvegarder les résultats dans un objet que je vais appeler pam m18 si on regarde l'objet pam m18 que l'on obtient donc là en fait par défaut ça va nous afficher un certain nombre d'indicateurs qui sont des indicateurs de qualité en fait de 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 partitioning et encore une fois pour ces indicateurs je vous invite à aller regarder du côté de du manuel pour avoir plus d'informations ici je regarde la structure de l'objet qui m'est renvoyé pam m18 ça contient un premier élément qui est clustering qui sont du coup mon découpage en classe et puis un centre d'information de statistiques qui ont été calculés donc moi ce que je veux récupérer c'est ma classification et donc dans mon objet large m18 je vais créer une nouvelle variable cette fois-ci qui est la typo avec l'approche pam et donc ce que je veux récupérer de l'objet pam m18 c'est ce premier élément qui s'appelle clustering et maintenant que j'ai ça essayons de comparer les deux classifications qu'on a obtenues donc on va faire un tableau croisé on peut le faire avec gt summary donc je vais charger gt summary en mémoire un petit quietly égal true pour avoir quelque chose de moins verbeux et je vais faire un tbl donc on va partir de large m18 sur lequel on va appliquer tbl cross un tableau croisé ce qu'on veut c'est en ligne on va mettre notre typo ch et en colonne on va mettre notre typo pam alors le nom des classes pour le moment est un petit peu barbant dans ch elle s'appelle 1 2 3 4 pas forcément très intéressant dans type opam elle s'appelle 6 23 85 410 on verra après sur à quoi ça correspond ce qu'on voit c'est que le 6 de type opam c'est à peu près équivalent au typo de ch 1 ils sont ici la 23 et la 3 correspondent à peu près la 330 et la 85 aussi ainsi que la 410 et la 4 et en fait si on retire toutes ces cases là et bien en fait on voit que les deux typologies sont à peu près équivalentes et ça veut dire que grosso modo les centres de classe sont grosso modo les mêmes ils sont vraiment équivalents et c'est peut-être pour les individus qui sont plutôt en bordure de classe qu'entre les deux on va avoir quelque chose d'un petit peu différent alors ce qu'on peut faire c'est regarder un peu ce que donnent nos deux typologies pour rappel si vous retournez dans le chapitre d'analyseur sur les analyses de séquences on va faire des tapis de séquences alors de base faire un tapis de séquences avec traminaire c'est la fonction sec i vous voyez le i qu'on a utilisé tout à l'heure à un majuscule de type de graphique donc je vais lui passer mon objet sec m mon objet de séquence donc sec m18 et puis je vais dire que je vais grouper par ma variable donc qui est large m18 voilà typo on va commencer par regarder typo ch alors là où il y a les quatre groupes si vous vous souvenez de la session qu'on avait fait sur sur l'analyse de séquences on avait vu une petite astuce qui permettait d'améliorer un petit peu les tapis de séquences puisque quand on fait les tapis de séquences là en fait les séquences elles sont présentées dans l'ordre du fichier par défaut et une petite technique c'était de passer par la fonction cmd scale qu'on appliquait en fait à notre matrice de distance et qui permettait de trouver un ordre qui permettait d'ordonner finalement nos séquences d'une manière un peu plus ordonnée vous allez voir la différence donc je vous remets le code qu'on avait vu qui est explicité dans le chapitre sur l'analyse de séquences c'est on applique la fonction cmd scale sur notre matrice de distance donc as dist de dist m18 k égale 1 puisqu'on va être sur une seule dimension c'est juste pour avoir quelque chose qui va permettre d'ordonner nos éléments et cet ordre là je vais le sauvegarder dans mon tableau large m18 donc c'est un ordre selon cmd en fait cmd scale c'est comme si jamais on prenait toute notre matrice de points et dans cet espace là on allait ordonner les gens sur un seul axe avec le qu'un égale 1 ce qu'on obtient alors si je vous montre à quoi ressemble large m18 ordre cmd vous voyez ces différentes valeurs donc ça va trier les points en leur donnant une position sur un axe gauche droite mais en utilisant du coup cette valeur là pour trier le fichier donc sort que je vais rajouter dans mon c qui plot avec sort v en donnant cette valeur là donc je vous le remets je vous refais le graphique avant de tri vous puissiez l'avoir sur les yeux voici le graphique qu'on a par défaut sans avoir trié et maintenant je vous le fais la version trier alors je vais vous mettre les deux côte à côte sans tri il y avait le tri je vais vous mettre ça dans un petit chunk à part pour pas calculer l'ordre puisque ça prend un petit peu de temps voilà donc si je fais ça je vous exécute le code donc là j'exécute rapidement cliquer sur le bouton exécuter soit CTRL ALT C donc ça c'est sans le tri et là avec le tri vous voyez la manière dont c'est présenté de manière un peu différente vous voyez le groupe 3 c'est un peu illégal et là en mettant ça on a une sorte on voit bien que ça va trier des factos entre ceux qui vont entrer assez vite en bleu foncé et ceux qui vont mettre plus de temps dans la catégorie 1 on voit bien que tous ceux qui vous voyez là on voit bien que tous ceux qui ne sont pas du tout rentrés en sont qui sont restés jaunes sont vraiment triés en haut donc c'est une technique qui permet de trier les tapis de séquence et de les rendre un peu plus visibles maintenant on peut faire aussi les tapis de séquence je vais vous rajouter maintenant ce qu'on a avec notre autre typo avec la typo PAM donc si on regarde bien hop je réexécute le tout donc si on regarde le tapis de séquence qu'on avait avec la classification à son hiérarchique on a grosso modo 4 groupes un groupe ici de gens qui vont rentrer en soins assez vite initient un traitement ils passent en bleu foncé et avec une sous-partie qui va atteindre du coup le niveau contrôlé plus ou moins vite mais c'est des gens qui ne restent quasiment pas en jaune ils basculent quasiment tous assez vite dans le bleu foncé certains vont peut-être passer un peu de temps en vert donc c'est des gens qui rentrent en soins initient le traitement après un ou deux mois puis on va être sous traitement on a le groupe 3 des gens qui vont mettre du temps donc soit qui vont rentrer en soins tardivement soit qui rentrent en soins assez vite mais qui mettent du temps avant d'initier le traitement donc c'est des gens qui on a des rapides là on va avoir des lents là on a ceux qui vont avoir un parcours on pourrait dire d'incomplet c'est-à-dire qui commencent à rentrer en soins mais ils ne vont pas initier le traitement voire ils ressortent de soins pour certains ou ils vont même initier le traitement mais ressortir derrière donc c'est des gens qui ont vraiment des parcours incomplets et là vous avez une grosse partie qui ne va même pas rentrer en soins ou alors qui va faire juste un petit passage épisodique en soins si je regarde donc vous voyez j'ai grosso modo si je reprends les gens hors soins les rapides les lents et ceux qui ont des parcours inaboutis si je regarde la typologie que j'obtiens avec l'algorithme PAM je retrouve à peu près ces mêmes quatre catégories mes rapides mes lents mes gens qui vont avoir des démarches inabouties et puis ceux qui vont rester grosso modo en dehors du soin alors c'est pas tout à fait les mêmes la question c'est lesquels vont avoir d'être un peu plus pur ou un peu plus propre en général la PAM va permettre d'avoir quelque chose d'un tout petit peu plus propre et puis éventuellement si vraiment on voulait regarder ça d'un peu plus près on pourrait essayer de comparer la qualité en fait de nos de nos de nos de nos deux classifications alors la qualité en fait d'une partition si on weighted cluster propose une fonction WC cluster quality donc si j'utilise cette fonction là l'idée c'est qu'on lui passe une matrice de distance donc là c'est dist m18 et on lui passe ensuite mon objet ma typologie donc si je calcule la qualité pour la typo ch c'est avec cette fonction là et je pourrais calculer aussi la qualité du coup pour la typo PAM alors ce qui peut être intéressant c'est de regarder plutôt les indicateurs en fait qui sont envoyés par l'onglet stats je pourrais si je rajoute un dollar stats j'ai que ces indicateurs là et pour rendre les choses un peu plus visibles ce qu'on va faire c'est que je vais en faire un petit tableau donc je vais appeler tab donc je vais faire tibble pour créer un petit tableau d'accord donc ça je vais avoir les valeurs pour pour la CAH pour PAM c'est le même code sauf que ici c'est typo PAM et puis j'afflèche mon tableau il me manque une virgule hop donc tibble pour faire un petit tableau de données là j'obtiens directement un petit tableau alors j'ai perdu en faisant tout ça le nom des différents indicateurs en fait si je prends cet objet là je le regarde dans la console en fait on voit que c'est un vecteur nommé donc je peux récupérer les noms je vais faire un indicateur en fait c'est juste les noms de cet objet donc là j'ai mon petit tableau d'accord et puis si je veux le présenter parce que je vais être dans un rapport d'un peu plus on peut utiliser éventuellement le package la fonction câble de Knitter donc câble ça permet de présenter c'est la fonction un peu générique pour présenter un tableau dans un rapport à Markdown et pour en faire un tableau propre mais vous avez aussi depuis quelque temps toute l'extension GT Grammar of Table la grammaire des tableaux qui est la même équipe de RStudio qui avait fait GG Plot qui est la grammaire des graphiques et GT est notamment utilisé par GT Summary donc Summary en fait en général se repose sur GT pour transformer en fait il prépare le tableau mais après celui qui va faire la présentation dans un format HTML ou Word c'est GT donc on peut aussi utiliser la fonction GT du package GT aussi et si je fais ça vous voyez j'ai directement mon résultat sous forme d'un petit tableau et puis dans le GT on peut aussi dire qu'on veut formater sous forme de nombre donc je peux faire appel je mets la fonction la fonction GT format pardon c'est FMT alors c'est toutes les fonctions de formatage d'une colonne qu'il y a dans GT alors je vais faire FMT number pour dire je veux formater des nombres je vais indiquer les colonnes concernées c'est la deuxième et la troisième et je vais indiquer que je veux deux chiffres après la virgule et vous voyez ça me permet d'afficher mon tableau sous une forme simple alors par défaut c'est que GT est très américain donc ils utilisent la virgule comme séparateur de milliers si on veut on peut modifier le séparateur de milliers avec la fonction setmark et je crois qu'on peut changer le séparateur de décimales avec desmark donc si je fais ça j'indique que je veux un espar pour séparer les milliers et une virgule pour séparer les décimales alors là ça va être comparé à nos deux partitions la partition CAH et la partition PAM donc sur une série d'indicateurs alors vous avez tous ceux-là sur lesquels je ne vais pas rentrer encore une fois ces indicateurs si ça vous intéresse vous pouvez les regarder dans le manuel et le mode d'emploi de YT Cluster qui présentent ces différents indicateurs ce qui est compliqué c'est que pour certains indicateurs la meilleure partition c'est celle qui va le minimiser dans d'autres cas c'est la partition qui va le maximiser ce qu'il faut retenir c'est que pour la plupart de ces indicateurs la partition obtenue avec l'algorithme PAM marche un petit peu mieux que la partition obtenue avec la catégorie CH mais encore une fois c'est seulement si on a besoin d'indicateurs numériques pour comparer nos deux partitions qui n'est qu'une manière de faire du coup ce qu'on va essayer de faire on a vu on a quatre groupes distincts on les a vus ici pour simplifier la lecture je vais donc parler des rapides ceux qui vont rentrer en soins très rapidement des lents ceux qui vont mettre du temps pour rentrer en soins mais qui vont finalement rentrer en soins des hors soins pour ceux qui ne sont finalement rentrent pas en soins et des inaboutis pour ceux qui vont terminer une démarche de soins mais ne vont pas aller jusqu'au bout là le nom que je donne à mes catégories c'est bien moi qui fais l'interprétation sociologique des résultats obtenus à partir de la description il n'y a rien d'un point de vue statistique qui va nous permettre de trouver automatiquement les bons noms à appliquer on a ici le graphique qu'on a obtenu avec Sakiplot l'avantage de ce graphique c'est que ça permet de faire très rapidement le tapis de séquence de nos différents éléments mais si vous regardez bien chaque catégorie est représentée avec la même hauteur alors que les rapides ils sont 394 les lents sont 210 les inaboutis sont 167 et les hors soins sont 546 en fait cette représentation graphique là ne rend pas compte du vrai poids relatif des différentes des différentes catégories c'est pour ça que ce qu'on va refaire on va refaire un tapis de séquence on va le recréer avec ggplot pour avoir un tapis de séquence plus propre et plus pertinent l'astuce pour faire un tapis de séquence avec ggplot c'est de se dire en fait que ce tapis de séquence est finalement représenté chacun d'un individu sur une ligne donc en fait en y j'ai la position de l'individu je vais avoir son rang et donc ça il va falloir que je vais vous montrer comment la recréer et on va avoir finalement en x le mois et en fait c'est ce qu'on appelle un type de graphique qui est un on s'appelle un raster c'est à dire des petits rectangles qui sont dessinés autour d'une position en x et une position en y et qu'on va remplir avec une couleur particulière pour ça il va me falloir néanmoins ggplot eux attendent d'avoir les données sous un format long c'est à dire une observation par point un mètre sur le graphique et non pas un format large alors jusqu'à présent on a travaillé avec des formats larges donc il va nous falloir faire une version longue de mon de mes données donc un format long de m18 je vais déjà commencer par faire quelques petites transformations déjà on va on va créer une variable groupe qui va être un peu plus propre donc dans large m18 je vais faire un mutate je vais même pas m'empéter on va passer par questionnaire pour aller plus vite ce que je vais faire c'est recoder ma variable typo typo pam en une variable qui fait plus de voilà qui va faire un peu plus de sens alors on se souviendra 85 c'est les rapides 23 c'est les lents 410 c'est les inaboutis et 6 et 6 c'est les hors soins donc ce que je vais faire ici je vais prendre le add-in levels ou recoding qu'on a déjà on a déjà vu plusieurs fois qui fournit par questionnaire donc je vais prendre mon objet qui est large m18 je vais recoder ma typo pam je vais en faire une variable que je vais appeler groupe qui sera un facteur à la fin et en termes de recodage on a donc dit que 6 c'était les hors soins 23 c'est les lents 85 c'est les rapides et 410 c'est les inaboutis j'ai du coup le code qui va être qui va être nécessaire il est là donc en fait il a transformé déjà en fait typo pam qui était des chiffres une variable de type textuelle avant d'appliquer cet erocode et de pouvoir du coup l'avoir ici je clique sur donne ça va me copier le code à l'endroit où j'en ai besoin et puis maintenant je vais rechanger donc je vais exécuter ce code là et puis ce que je vais faire je vais ordonner quand même mes catégories parce que on peut se dire quand même qu'il y a la pire les hors soins à la meilleure qui sont les rapides du point de vue de la santé publique donc pour mes graphiques ça serait intéressant de les avoir quand même dans un ordre qui fasse sens donc là je vais partir sur l'evelse ordering donc je suis dans l'objet large M18 ce qui m'intéresse c'est de recoper groupe ça va rester la variable groupe c'est juste que je vais mettre les rapides puis les lents puis les inibities puis les hors soins donc ça me permet d'ordonner dans un ordre qui fait sens pour la présentation du graphique je clique sur donne et là j'ai un réordonnancement donc j'ai refait une variable de type facteur alors on aurait pu écrire tout ça de manière plus rapide avec la fonction factor vous le verrez d'ailleurs si vous êtes sur le chapitre analysaire mais si on ne souvient pas tous les codes c'est facile de réutiliser du coup les petits add-in qu'on a vu jusqu'à présent donc l'idée c'est que là j'ai mon fichier et puis je vais refaire un fichier long alors je ne vais pas tout à fait transformer oh si on va repartir du fichier large m18 pour en faire un fichier long m18 pour retravailler du coup avec pivot longueur même si on aurait pu aussi repartir du cas trajectoriser et faire de la fusion donc si là je pars du coup de large m18 je pars de large m18 et je vais faire un pivot longueur d'accord donc c'est l'opération inverse tout à l'heure qu'on a fait pivot wider ce que je vois dans l'aide d'accord c'est que je vais dire quelles sont les colonnes qu'on va passer en long names true names prefer et values true c'est à dire comment donc là je vais indiquer ce que je veux qui est actuellement large je vous remonte à quoi ressemble large m18 donc j'ai la variable id les variables m0 à m18 puis nos typos ce qui m'intéresse c'est que pour m0 à m18 au lieu d'avoir une grande ligne je vais mettre les uns en dessous des autres avec une variable qui va compter le nom du mois et une variable qui va avoir le statut donc je vais faire un pivot longueur donc ce que je veux faire pivoter c'est les variables de m0 à m18 names true donc le nom de la variable ça va être je vais recréer le mois et values true ça va être du coup le care status on va faire ça et je vais regarder qu'est-ce que j'obtiens à quoi ressemble mon long m18 vous voyez le long m18 il contient l'identifiant patient la typo CH la typo PAM l'ordre CMD qu'on avait créé et maintenant j'ai une variable month il vaut m0, m1, m2, m3 et care status si je regarde ici c'est une variable textuelle que j'ai pour month alors l'idée c'est que du coup on a le statut là il est en DTC donc je peux pour faire mon graphique je pars du coup de mes données longues donc j'éplote long m18 ensuite je vais jouer sur mes AES donc en X je vais représenter le mois ah il y a Y qu'on n'a pas encore fait il me manque le Y alors l'astuce d'accord c'est qu'on va représenter les individus donc pour les individus en fait il faut que j'ai tri en fonction de hors de CMV mais ce qu'il me faudrait c'est 1 2 3 4 5 donc plutôt un rang dans la position donc si je reviens dans large m18 ce que je peux faire où là je suis à une ligne par individu je vais créer une nouvelle variable donc je vais trier large non je vais juste faire un mutate ça marche je vais faire un mutate quand je vais donc ma position là j'ai l'ordre CMD notre variable ordre CMD c'est une variable qui contient une valeur 10 et demi 12 1 moins 3 ce que j'aimerais c'est juste avoir quelque chose c'est je vais me mettre dans l'ordre et 1 2 3 4 5 c'est ce qu'on appelle un rang qu'on fait avec rank qu'on a déjà vu donc je vais faire une nouvelle variable que je vais appeler rang CMD qui est égale à rank de ordre CMD donc ça va me dire le premier le deuxième le troisième ce qui se passe c'est que s'il y a deux individus qui sont à la même position par défaut on leur met la même valeur qui est moyennisée donc je vais moi utiliser plutôt l'option ties method first pour qu'ils soient séparés sur le graphique donc ties method égale first pour être sûr que deux individus qui auraient la même valeur de ordre CMD aient quand même malgré tout un rang différent donc maintenant quand je fais mon pied votre longueur j'ai ma variable rang CMD qui est présente dans le long M18 et vous voyez alors c'est une variable qui va valoir 2, 3, 4, 5 mais qui est la même un même individu qui aura la même valeur de rang CMD et du coup j'ai utilisé rang CMD pour dire c'est la position de l'individu sur l'axe des Y dans mon tapis de séquence et enfin la couleur va être déterminée par ma variable care status et on va faire un geom rect et bien sûr il y a quelque chose qui ne marche pas parce que ce n'est pas geom rect c'est geom raster hop donc voilà le graphique que l'on obtient comme vous pouvez le voir il y a quelques petits problèmes d'accord la première chose alors j'ai bien un tapis de séquence vous voyez le mois qui pour le moment est une variable textuelle j'ai M0 M1 M10 M11 M12 et puis après j'en reviens à M2 ça a été trié de manière alphabétique donc j'ai intérêt à retravailler ma variable moins alors ce que je veux dans ce cas là c'est récupérer en fait quelque chose de continu donc il faudrait que je retire le M pour avoir juste 0 ou 18 et je ne crois pas qu'on peut le faire directement avec pivot longer et comme je ne le sais pas je vérifie si names prefix est-ce que ça permet de retirer un préfixe voilà je peux juste utiliser names prefix a priori donc si je fais names prefix quelque chose qu'on va retirer du nom donc si je fais names prefix égale M et que je regarde long M18 vous voyez maintenant la variable le mois contient 0 1 2 3 4 ça m'a retiré mon préfixe qui s'était mis le M par contre pour le moment je vois que c'est en numérique donc je vais peut-être faire un petit peu de nettoyage en disant que long M18 month je vais dire que c'est du coup un nombre et comme ça serait un nombre ça serait correctement trié sur mon tableau et là c'est bon j'ai bien les mois de mois en mois qui sont présentés entre 0 et 18 maintenant j'aimerais retrouver mes codes couleurs qu'on avait depuis tout à l'heure donc je vais rajouter plus scale fill viridis pour retrouver les mêmes codes couleurs qu'on a utilisé jusqu'à présent alors il faut que je précise on dit discrete values applied to continuous scale parce que scale fill viridis par défaut envoie une échelle continue or là je passe un statut donc c'est une échelle discrète il faut que je passe du coup l'option discrete égale true dans mon scale fill viridis et on y est presque il reste quelques petits soucis alors mon care status il est géré de manière textuelle d'accord et donc du coup pas forcément dans c'est pas forcément dans dans l'ordre des différents statuts qu'on a donc si je regarde long m18 care status en fait j'ai bien mes labels et mes valeurs ici donc je pourrais peut-être tout simplement dire que je vais faire une variable vecteur de mon care status donc f pour facteur qui va être un tout facteur de long m18 care status comme je prends tout facteur du package label d'appliquer un vecteur labellisé ça va me faire un ça va me faire du coup un facteur qui est dans l'ordre des étiquettes donc ça sera dctf donc si je fais ça et que je dis j'utilise ma nouvelle variable care status f à la place alors deux choses j'ai bien le bon ordre mais les couleurs ne sont pas dans le bon sens donc ici il faut que j'indique que je change la direction en moins 20 comme tout à l'heure je veux le jaune pour diagnostiquer mais pas suivi pour être cohérent avoir la même échelle de graphique tout du long et puis je vais juste pour faciliter tout de suite la lecture déplacer la légende en bas donc legend.position égal bottom je reviendrai sur sur la légende tout à l'heure on avance plutôt bien sur le graphique qu'on veut obtenir mais il y a encore des ajustements ce que j'aimerais du coup c'est voir mes différents groupes d'accord donc je vais rajouter un facet donc j'ai rajouté un facet grid pour séparer mes quatre classes c'était le but du point de départ donc les classes c'est la variable groupe et donc je vais dire facet grid row rows pardon et vars group donc j'indique que je veux faire un faceting sur mes groupes alors vous voyez j'ai bien récupéré le graphique pour mes quatre pour mes quatre catégories mais il y a un petit problème c'est parce que mon y était calculé sur l'ensemble du fichier et du coup là j'ai des petits une partie qui est en haut une partie qui est en bas l'astuce c'est dans le facet on va déjà indiquer que les échelles vont pouvoir varier avec scales free space free j'indique que les échelles peuvent varier de l'un à l'autre c'est déjà un peu mieux parce que du coup les minimum et maximum de chacune des échelles sont mises à jour mais j'ai des trous par endroit parce qu'il y a des fois ça ne se suit pas d'une séquence à l'autre et c'est parce que si je regarde aujourd'hui ma variable rang donc si je regarde long m18 rang c'est une variable qui est numérique et ce que je vais faire je vais la transformer en une variable de type facteur alors comme c'est numérique les facteurs vont être dans le même ordre mais l'astuce c'est que du coup ça deviendra un y une variable discrète qui est représentée en y direct et le skills free space free va avoir pour effet de supprimer les valeurs non observées à chaque niveau je vous montre l'astuce et vous voyez là on a un vrai gain par contre il va y avoir une grosse partie de nettoyage des axes alors avec cette astuce là j'ai bien mes 4 parties qui sont vraiment cohérentes je vais peut-être augmenter un peu la taille du graphique pour que ça soit plus facile à voir donc je vais faire use custom size figures je vais faire 8-8 en taille par exemple et on va faire quelques derniers éléments d'amélioration du graphique avant de s'arrêter là pour cette semaine donc ce qu'on va faire on va redessiner ici l'axe en bas on va redessiner l'axe on va supprimer les étiquettes sur l'axe des x et puis on va effacer on va remettre aussi des choses sur deux lignes par contre il était un peu trop maintenant mon graphique donc je vais peut-être le repasser en fig height à 6 alors pour simplifier un peu la lecture on va déjà virer une partie d'étiquette donc labs x égale null y égale null fill égale null ça ça va avoir pour effet de retirer pas mal d'étiquettes maintenant je vais retravailler mon axe des y d'accord donc ça se fait avec un scale y qui est discret discreet parce que j'ai transformé en facteur c'était l'astuce justement pour que tout s'affiche bien avec le scale free le space free et simplement je vais faire labels et au lieu de donner comment les transformer je vais faire null null normalement si je ne me trompe pas ça devrait bien tout effacer donc là on a effacé les labels à ce niveau là je vais aussi alors le thème ça se met plutôt à la fin d'ailleurs on va aussi en profiter pour partir sur un thème graphique plus léger donc je vais faire vraiment thème minimal normalement ça ferait quelques dessins en moins vous voyez sur certains éléments de légende dans le thème je vais revoir aussi mon axe des x alors on va faire deux choses sur l'axe des x d'une part on va supprimer vous voyez le gris là en fait c'est parce que l'axe des x il s'étend au delà du 0 et du 18 parce que par défaut il y a une expansion des axes pour être sûr que tous les points soient bien représentés c'est le paramètre expand et ce qu'on peut faire avec ce paramètre là donc si je vais faire la x c'est une variable continue puisque c'est un numéro des mois si je regarde scale x continue je vais vous montrer l'aide de scale x continue j'ai le paramètre expand et si on regarde l'aide du paramètre expand ça nous dit c'est à dire on noue un peu de un peu de marge et en général ce qu'il fait par défaut c'est que ça par défaut en fait ce que fait ggplot il rajoute 5% de part et d'autre et il rajoute 0,6 pour les variables discrètes quoi qu'il en soit ce que l'on doit indiquer à expand on fait appel à expansion et on a dit est-ce qu'on multiplie par une certaine valeur et ou on additionne une certaine valeur c'est ce qu'on rajoute de part et d'autre donc là ce qu'on va dire c'est que expand donc on fait appel à expansion et on indique 0,0 on ne veut surtout pas étendre si je fais ça vous voyez maintenant mon graphique ça colle je gagne de la place parce qu'il n'y a plus d'expansion autour du graphique maintenant ce que je vais indiquer c'est où est-ce que je veux mes étiquettes sur mon graphique mes breaks donc là comme c'est du temps je vais de 0 à 18 j'aimerais aller de 6 en 6 donc 0 6 12 18 18 c'est 3 fois 6 12 c'est 2 fois 6 donc je peux dire que c'est 0 à 6 donc 0 2.3 ça veut dire 0 1 2 3 4 1 2 3 si je fais fois 6 ça veut dire 0 fois 6 0 1 fois 6 6 2 fois 6 12 3 fois 6 18 et donc là j'ai j'indique directement 0 6 12 18 ce qui est quand même plus efficace et je vais même aller un petit peu plus loin au lieu d'afficher 0 6 je vais afficher m donc je vais faire labels donc je vais indiquer les étiquettes que je veux donc je vais prendre la fonction paste 0 qui me permet de coller du texte et je vais coller le texte m aux valeurs 0 3 fois 6 donc pour comprendre 0 3 fois 6 c'est le vecteur 0 6 12 18 et paste 0 m 0 3 6 ça nous renvoie du coup un vecteur de texte m 0 m 6 m 12 m 18 et donc sur mon graphique j'obtiens du coup ceci enfin il reste un dernier élément qui décide d'améliorer la légende donc là pour donner des paramètres sur la légende il faut appeler de manière générale la fonction guide qui est la fonction qui permet de donner des éléments sur les légendes puis j'indique la légende de quelle esthétique là c'est pour la légende fil et là il faut maintenant appeler la fonction guide legend qui va permettre de définir les objets de légende pour guide et là normalement je crois qu'on peut si je fais n row si je fais n call égal 1 normalement ça me permet de dire je veux que la légende pour fil soit affichée sur une seule colonne et en faisant ça vous voyez ça se met l'un au dessus de l'autre et je veux dire quelque chose qui est l'isile je peux peut-être essayer sur deux colonnes oui deux colonnes ça tient donc vous voyez guide legend c'est dans appelé dans guide permet du coup de personnaliser la légende donc là si vous regardez bien ce qu'on a c'est bien un graphique qui représente un tapis de séquence mais avec chacune des classes qui sont on voit bien tout de suite que la classe hors soins est beaucoup plus grosse que la classe inéboutie et qui a moins de long qu'il n'y a de rapide donc ça vous donne la hauteur ici sur ce graphique là de chacun des blocs correspond bien au nombre d'observations et si vous si vous allez sur la page du chapitre sur analyser vous verrez aussi deux trois petites astuces pour ajouter le nombre les effectifs directement dans les étiquettes qui sont ici quoi qu'il en soit il est déjà 19h ça fait deux heures c'est un peu long quand même pour une vidéo donc ce que je vous propose c'est qu'on s'arrête là pour ce soir la semaine prochaine on abordera du coup comment exploiter la classification que l'on vient de faire pour regarder les facteurs associés donc on abordera notamment la régression logistique multinomial on n'avait pas encore l'occasion de le faire d'ici là portez-vous bien et je vous dis du coup à la semaine prochaine merci pour tout et à très bientôt merci pour tout